bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture comme vous pouvez l'imaginer autant au mois de février j'ai pas beaucoup lu autant au mois de mars j'ai retrouvé je trouve parce que nous sommes mi mars j'ai trouvé comme un très très bon rythme de lecture c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un point lecture puisque je vais vous présenter pas moins de six livres comme d'habitude je commence du livre qui m'a le moins plu au livre qui m'a le plus plu alors j'ai pas fait de mauvaise lecture ce mois ci j'ai lu de la fantaisie j'ai vu du thriller de la science fiction du polar voilà vous voyez très éclatique au niveau de mes lectures comme je vous le disais en préambule pas de mauvaise lecture mais en tout cas pas de gros flop comme j'ai pu faire dans la dernière vidéo des lectures parfois en demi-teinte et un petit coup de coeur donc c'est parti je vous présente ça tout de suite la première lecture que je vais vous présenter c'est peut-être celle qui moi le moins plu de ce point lecture du juge de mars c'est cratera le tome 1 le puits des étoiles de jean marc reboul et c'est aux éditions inception alors c'est un roman que j'ai lu avec dorian qui est un moment de entre oui on va dire science fiction fantaisie ça mêle un peu les deux il ya deux temps pas deux temporalités dans ce bouquin première temporalité nous sommes en 2006 et en fait on va suivre un des explorateurs qui on va suivre en fait charles taylor qui a réuni autour de lui des scientifiques etc pour mener une exploration ils veulent découvrir où se trouve le puits des étoiles ça va les amener je crois que c'est en afghanistan ou en iran je me souviens plus donc c'est sur un site archéologique et ils vont il va s'avérer que ce puits des étoiles existe bien et comme vous pouvez le voir sur cette sur l'image une couverture qui est très jolie ils arrivent en fait à passer dans le fil des étoiles en gros ça les emmène dans une autre dimension l'autre temporalité nous sommes à cratera qui est alors on sait pas vraiment où c'est est-ce que c'est une autre planète est ce que c'est un monde parallèle en tout cas ça ressemble étrangement au monde antique grec on va suivre des personnages donc qui sont qui sont grecs la différence avec le monde antique grec que l'on a pu connaître nos livres d'histoire c'est que dans ce monde de cratera on maîtrise la magie il y a des mages qui maîtrisent notamment ils arrivent à guérir comme ça en imposant les mains il ya un peu de magie etc on suit donc des personnages grecs on va simplifier d'un côté l'exploration de charles taylor de l'autre vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné tout ça ça va se rejoindre puisque l'exploration menée par charles taylor va en fait aboutir à cratera puisque en fait depuis des milliers d'années la cratera a été peuplée par des gens comme ça qu'ils sont arrivés dans ce pays alors ce que j'ai aimé on va commencer par les points positifs c'est que ça se lit vraiment hyper bien c'est hyper fluide la plume de jean marc reboul ne pose aucun problème je trouve que c'est plutôt bien écrit j'ai adoré suivre notamment moi ce que j'ai préféré ce sont les chapitres qui se déroulent dans le monde grec de cratera dorion était d'ailleurs d'accord avec moi parce que je trouve que c'est vraiment bien il a vraiment refait tout un univers grec en changeant certaines choses et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant le point négatif c'est que alors c'est un roman qui a été commencé en 2006 qui a été achevé pendant le confinement je vous dis ça parce que je trouve que le point négatif c'est parfois c'est très lourd on a des clichés déjà sur les femmes elles sont d'une munucheté ça ne se dit pas mais sont munuches elles sont cuculapraline enfin oh les gars on est en 2022 je pense qu'on a prouvé qu'on ne s'évanouissait pas à la simple vue du sang donc je trouve qu'elles sont vraiment nunuches elles tombent amoureuses comme ça d'un claquement de doigts donc ça pour moi ça passe pas j'ai du mal et puis il y a certaines phrases qui sont hyper lourdes quoi des trucs qu'on pourrait trouver dans des je suis désolée pas sympa ce que je veux dire mais des trucs qu'on pourrait trouver dans les téléfilms d'M6 des scènes de sexe mais pitié mais ouais ça fait film érotique des années je sais rien moi des années 90 ouais c'est vraiment le gros point noir pour moi de ce bouquin il ya des scènes un peu lourdes des des phrases un peu niaise parce qu'après ça se dit hyper bien et je trouve que c'est dommage parce que c'est un roman de science fiction qui mêle de la fantaisie c'est super intéressant on c'est un premier tome moi personnellement j'ai envie de connaître la suite comment est ce qu'ils vont se dépatouiller de tout ce merdier mais voilà je trouve qu'il ya des choses à revoir notamment au niveau des personnages féminins pitié les clichés ensuite je vais vous présenter un on va changer de style je vais vous présenter un polar que j'ai trouvé également très sympathique alors qu'ils passent pas qui casse pas trois pattes à un canard mais j'ai trouvé bien c'est 60 minutes de mj à linge aux éditions laissez-scale dans leur collection noir et je crois que là encore je l'ai lu avec dorian il me semble on l'a vu encore tous les deux celui-ci alors mj à linge il a écrit ce bouquin ça fait partie de la saga et les grace ça doit être le huitième ou le neuvième si vous n'avez pas lu les précédents rassurez vous ce n'est pas grave vous pouvez y aller moi j'ai cru que je crois que j'ai commencé à attaquer à partir du 7e tome vous voyez il me manque quand même des choses et pourtant ça va c'est un roman qui est hyper efficace un polar efficace un thriller très efficace efficace m'arrêtez là on est en deux on est de nos jours en fait quatre survivants donc ce sont des jeunes adultes ils ont 25 ans vont recevoir un message on leur dit que dans une heure ils vont mourir le premier personnage qui s'appelle je ne sais plus bref il y en a un qui reçoit un message et en effet une heure après il meurt de manière effroyable ces quatre personnages ont un point commun lorsqu'ils étaient ados ils ont participé à une course dans les bois une course d'orientation ils se sont perdus alors ils étaient cinq au départ ils ont été ils ont trouvé refuge dans une cabane manque de peau c'était la cabane d'un psychopathe d'un certain daniel king et l'une d'entre eux n'est jamais revenue elle est morte dans les décombres de la maison de daniel king qui en veut après toutes ces années à ces jeunes qui ont survécu est ce que c'est daniel king puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps qui est revenu d'entre les morts entre guillemets pour se venger de ces quatre ados c'est hyper efficace et le charlotte il a un style où les chapitres sont très courts ils font pas les chapitres les font trois quatre pages 4 5 pages pas plus donc du coup vous avez envie de tourner les pages vous avez envie de savoir ce qui ce qui va se passer ça va tout seul j'avais pas tout à fait deviner moi j'étais partie sur une autre piste quant aux dénouements d'histoire et je trouve que c'était bien mené j'ai été quand même sur assez surprise à la fin du bouquin bon le seul point noir qui me déplaît c'est que je trouve qu'à la fin il en rajoute vous voyez des tonnes un peu j'appelle ça le truc à l'américaine il se passe toujours plein de trucs plein de trucs plein de trucs à un moment donné il faut arrêter les courses poursuites et faut arrêter de sauter de tous les toits mais sinon c'est hyper efficace et si vous voulez un thriller pour vous sortir pas dans une panne de lecture allez-y ça fera le job ensuite je vais vous présenter chez albin michel imaginaire j'ai lu afterland de lorraine bucks que j'ai lu avec céline avec lucas il n'y aura pas encore dorian mais dorian n'a fait que des lectures communes toi et moi bref c'est chez albin michel imaginaire c'est sorti au mois de février et nous sommes dans la science fiction dans ce moment post-apo 99,9% des hommes sont morts alors des hommes c'est à dire des mâles sont morts après une épidémie il y a seulement quelques hommes qui ont survécu et vous vous en doutez que ces hommes là donc la société est devenue une société matriarcale qui est en plein changement et ces hommes là forcément on les met de côté on les met en gros dans des labos parce que qu'est ce qu'on veut chez eux c'est leur sperme pour pouvoir d'une part éradiquer cette épidémie comprendre pourquoi eux ne sont pas morts et puis d'autre part essayer de repeupler la planète nous on va suivre col c'est une mère de famille elle a un petit garçon qui s'appelle miles qui a 12 ans qui lui n'est pas décédé lors de l'épidémie et donc le début du roman commence où col et miles bah fuit en fait la soeur de col qui s'appelle billy parce que billy ce qu'elle a voulu faire c'est kidnapper son neveu pour le refouiller à des trafiquants un peu comme de la drogue et pour se faire un exoponio donc col elle va traverser son fils elle va l'habiller comme une jeune fille de 12 ans et elles vont essayer de traverser tous les états unis puisque nous sommes aux états unis pour rejoindre un bateau et pour aller en afrique du sud où a priori les lois ne sont pas les mêmes donc vous l'avez compris nous sommes là nous sommes dans un roman à la fois de science fiction mais à la fois thriller parce que c'est un roman qui va à 100 à l'heure ça va très vite alors juste un petit warning le style de lauren box est quand même assez particulier c'est assez spécial notamment les chapitres qui sont concernés à billy parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a que une s'alterne entre billy qui cherche sa soeur et col qui essaie de de fuir avec son fils je ne sais plus si on a des chapitres qui sont sur miles je ne crois pas bref les chapitres qui sont concernés qui sont notamment dédiés à billy je vous disais qu'elle a un style qui est assez étrange lauren box elle a des phrases qui peuvent être très courtes parfois sans verbe conjugué c'est assez brut c'est assez âcre elle va droit au but donc ça peut déstabiliser on est dans du post-apo alors il ya un gars à certains moments où vous explique pourquoi il ya eu cette épidémie quels sont les conséquences etc mais c'est pas non plus creuser vous n'aurez pas une explication très détaillée très fouillé de ce de ce ce monde de cet univers post-apo après moi franchement j'ai vraiment bien accroché à cette histoire il ya un petit coup de mou au milieu en effet on en a tous convenu dans le groupe de lecture commune il ya un petit coup de mou au niveau du au milieu du bouquin mais ça moi ça m'a pas gêné et j'ai en fait j'ai adoré la fin j'ai trouvé vraiment super voilà encore une fois je vous concerne je vous le conseille c'était vraiment une bonne lecture et puis il ya surtout cette relation comme on peut le voir sur cette photo sur cette image pardon d'illustration couverture cette relation fusionnelle entre une mère et son fils et rien pour ça ça vaut coup de lire ce livre ensuite ma taxe qui était vraiment très très bien je vais vous présenter un recueil de nouvelles c'est célestopole 1922 des manches à solaire aux éditions de l'homme sans nom avec cette magnifique couverture je suis désolé pour les reflets pourris alors c'est un recueil de nouvelles émanuelle chastolière avait écrit célestopole et quelques années plus tard il a commis un autre roman avec célestopole 1922 célestopole comme son nom indique se déroule sur le l'astre céleste c'est à dire sur la lune qui a été colonisée par les hommes conquise par les hommes et sous une espèce de dôme on a reconstitué une immense ville qui s'appelle donc c'est l'estopole et qui est gouverné par un empereur l'empereur nicolai émanuelle chastolière va à travers des personnages nous raconter la vie de célestopole qui paraît être une vie toute belle toute neuve sauf qu'on va avoir les mêmes problèmes que sur la terre des problèmes de corruption des problèmes de racisme des problèmes de misogynie des problèmes de lutte des classes certains personnages sont des fils rouges c'est à dire qu'on les retrouve par exemple dans la première nouvelle et puis dans une nouvelle un petit peu plus tard donc en fait c'est pas forcément des personnages qu'on voit que dans une nouvelle et qu'on ne revoit plus ils se croisent ils s'entrecroisent voilà au détour d'une page donc ça c'était très intéressant c'est une plume à la fois poétique à la fois on est dans du steampunk on est aussi dans de la science fiction donc tout ce mélange là moi j'ai adoré et surtout tout ce que j'ai aimé c'est que la chasse de l'air donne vraiment un souffle une âme slave une âme russe à son roman puisque c'est l'estopole est gouverné par l'empereur c'est nicolai ou nicolai je ne sais plus qui en fait l'empereur russe on va par exemple croiser la route d'anastasia les personnages ont des prénoms russes il y a vraiment toute une culture russe dans ce roman que j'ai beaucoup beaucoup apprécié je crois que c'est d'ailleurs ça que j'ai le plus aimé parce que j'ai trouvé que c'était hyper dépaysant après ce sont des nouvelles donc je sais que certains d'entre vous vous n'aimez pas forcément ce format moi personnellement ça ne m'a pas dérangé et vraiment encore une fois je vous conseille de lire de découvrir la plume des bons chasse de l'air parce qu'il écrit vraiment très très bien je continue j'avance j'avance avec un roman je ne pensais pas que j'allais autant aimer on a organisé une lecture commune avec les filles alors il y avait Alice, il y avait Isabelle, il y avait Katerzina et il y avait Aurélie donc nous étions 5 pour cette lecture commune et nous nous sommes lancés dans un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions La Martinière dans leur collection fiction quand je vous l'ai montré sur Instagram vous avez été nombreux à me dire oh là là Caro il va y avoir de la romance tu ne vas pas du tout aimer par contre l'univers magique, l'univers merveilleux est formidable et bien je vous rejoins tout de suite c'est vrai que la romance je n'ai pas trop kiffé quoique j'ai trouvé que c'était encore soft par contre j'ai adoré l'univers j'ai trouvé ça trop bien et je n'ai qu'une envie donc il y a 5 tomes qui sont sortis 4 je crois qu'il y en a 4 plus un hors série enfin je ne sais pas comment on appelle ça j'ai qu'une envie en fait c'est de lire la suite parce que c'était vraiment trop bien alors de quoi ça parle ? nous sommes attention dans un univers de fantasy plutôt young adult nous suivons Fer qui vit avec ses deux soeurs avec son père le début du roman ça fait vraiment conte de fées du style Cendrillon ou La Belle et la Bête d'ailleurs c'est une réécriture de La Belle et la Bête et Fer c'est vraiment celle qui va chasser pour ramener à bouffer à la maison parce que les deux autres c'est des grosses feignasses et le père il est complètement au fond du trou il ne fait plus rien pour ses filles ils sont hyper pauvres alors c'était des bourgeois qui ont déchu donc Fer un jour se rend dans la forêt et elle va pouvoir battre un cerf sauf que surgit en face d'elle une énorme bête un loup qu'elle tue manque de peau ce loup c'était en fait un fée qui s'était transformé qui s'était métamorphosé elle voit débarquer le soir même dans sa petite chônière le seigneur de l'autre côté du mur puisqu'on a d'un côté les fées et de l'autre côté les humains de la cour de printemps qui débarque pour dire tu as tué un de mes hommes donc en échange soit je te tue soit tu viens tu es à mon service et tu ne reverras plus jamais ta famille donc Fer bien sûr suit le seigneur de la cour du printemps sauf qu'en fait il va s'avérer que elle ne va pas du tout être réduite en esclavage il va la laisser tout simplement vivre sa vie à la cour du printemps et donc un lien va se tisser entre les deux alors c'est sûr que la romance on la voit venir à 12 km mais on sait en fait on sait quand on commence ce bouquin on sait comment ça va se terminer ce qui est très intéressant j'ai trouvé que c'était vraiment l'univers développé par l'autrice j'ai trouvé que c'était foisonnant hyper intéressant il y a de la magie elle invente des créatures merveilleuses ça j'ai adoré et j'ai qu'une envie je vous dis c'est de continuer pour en savoir plus il y a deux parties dans le bouquin il y a la première partie quand Fer arrive à la cour du printemps il va se passer des trucs et dans la deuxième partie elle va sans vous spoiler devoir passer des épreuves et ça deuxième partie j'ai pas pu m'empêcher de lire les pages ça défilait ça défilait parce que c'est tout bête mais l'autrice elle vous hamsonne elle vous happe et du coup c'est hyper bien c'est hyper bien fichu même si il y a cette petite romance là qui moi me gêne parce que vous savez que je déteste ça bah ça m'a pas tant gênée que ça et j'en suis franchement la première surprise donc je vous conseille vraiment un palais d'épines de rose si vous êtes un peu frileux comme moi là dessus allez-y parce que ça vaut vraiment le coup et je pense qu'au mois d'avril je m'achèterai et je lirai le deuxième tome et je termine enfin par un petit coup de coeur on va dire petit coup de coeur parce que comme des petits trucs qui font pas que c'est un élan coup de coeur mais c'est quand même une excellente lecture que j'ai faite j'ai lu Le Monde des Haberlais de Robert Godard aux éditions Le Livre de Poche et qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture je l'ai lu en même pas une semaine il fait 800 pages j'avais du mal le soir à fermer mon bouquin parce que je trouve que Robert Godard c'est le premier livre que je lis de lui mais il écrit hyper bien c'est encore une fois très efficace et il vous hape vous n'avez qu'une envie c'est de connaître la suite des péripéties qui vont arriver à notre héroïne alors qu'est-ce qui se passe dans ce bouquin ? dans ce bouquin nous suivons Béatrix Haberlais qui est une vieille femme qui un soir entend un bruit dans sa maison elle se réveille elle se lève elle se dit ça y est mes assassins viennent me trouver ils viennent me tuer donc elle se rend à la rencontre de ses assassins et arrive ce qui doit arriver elle se fait assassiner le lendemain son corps est retrouvé par la femme de ménage et tous les soupçons vont converger vers un antiquaire puisqu'on retrouve chez cet antiquaire des objets qui étaient chez Béatrix Haberlais très rapidement on se rend compte qu'il s'agit bien sûr d'un coup monté qui en a voulu à la vieille dame pourquoi ? pourquoi ce coup monté ? et c'est la nièce Charlotte Haberlais donc la nièce de Béatrix qui va hériter des biens de sa tante qui va mener l'enquête et qui va mener l'enquête avec le frère de l'homme qui est mis en prison qui est soupçonné d'avoir tué mais c'est le coup monté vous vous rappelez ? ils vont enquêter tous les deux et ils vont se rendre compte que Béatrix en fait avait de nombreux secrets qui étaient liés notamment à son frère Tristram qui a fait la guerre d'Espagne en 1936 donc qui était du côté des anarchistes qui luttaient contre les fascistes c'était alors c'était super bien parce qu'il y a deux parties dans le bouquin il y a une première partie où on suit en gros le passé de Béatrix le passé on retourne dans le passé parce que Tristram est mort pendant la guerre en Espagne il y a toute une histoire de famille Charlotte elle va aussi avec son frère elle va essayer d'enquêter enfin ils vont s'allier tous les deux bref qu'il y ait des histoires de trahison il y a des histoires de famille il y a des histoires de lettres qui ont disparu qu'on essaie de rechercher à tout prix c'était ça c'était vraiment très très bien la deuxième partie va basculer alors c'est pour ça que c'est un coup de coeur parce que je trouve que passer de la première à la deuxième partie l'auteur c'était un peu artificiel il a un peu vous voyez tirer le truc à lui pour vraiment que ça coïncide du coup c'est pas que c'est invraisemblable mais je trouve que c'est un peu trop artificiel c'est pour ça que c'est pas un coup de coeur il l'aurait fait de manière plus fluide ce serait peut-être mieux passé bon quoi qu'il en soit la deuxième partie va plutôt être axée histoire de l'Espagne avec ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole sous franco et c'était vraiment trop bien vraiment c'était super alors on m'a dit c'est pas le meilleur de Godard moi j'attends de lire le meilleur de Godard parce que déjà ça j'ai été happée et je vous dis j'avais vraiment du mal il fait 800 pages et je ne les ai pas vus passer il n'y a aucun moment je me suis dit le truc traîne en longueur non que ce soit la première partie que la deuxième partie j'avais envie de le savoir j'avais fait des hypothèses j'étais complètement à côté de la plaque pour moi c'est vraiment un excellent roman c'est mon premier Godard mais ce n'est pas mon dernier encore une fois en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu et lequel vous avez lu et lequel vous avez particulièrement aimé on m'a conseillé la disparition non Isère Madame d'Heure a disparu on me l'a conseillé celui-ci dites-moi si vous l'avez lu si vous avez aimé s'il est bien parce que je pense que ce sera peut-être un des prochains que je m'achèterai voilà c'est terminé j'ai fini avec ces 6 livres comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lu si vous avez aimé ou au contraire si vous n'avez pas aimé si je vous ai donné envie de les lire n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram vous savez que c'est là où je suis la plus prolifique en attendant et bien je vous embrasse merci d'avoir regardé au bout je vous souhaite de très très bonne lecture et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao